Bonjour à tous, bienvenue sur Romfig Video pour la suite et je pense la fin de notre buste d'Adolphe Galland à la peinture acrylique. Donc on avait fini la veste, le résultat n'a pas trop mal, on avait fini la chemise blanche, le visage était fait, c'était bon. Donc il nous reste la croix de fer à faire et les gallons. Alors la croix de fer, deux possibilités vu qu'elles étaient en noir et argent. Donc soit vous avez une peinture argent, à ce moment là il n'y a aucun problème, vous faites avec la peinture argent. Si vous n'en avez pas, vous la faites en gris, vous pouvez la faire en gris à base de gris neutre et de blanc, il n'y a aucun problème. Ça fera un petit trompe-l'œil, un peu comme sur le visage où on a utilisé du jaune et du blanc pour simuler l'or. Donc moi, comme je vous avais donné une liste de peinture et sans couleur argent, je vais faire avec cette méthode. Donc on va commencer avec un fond noir, pour bien délimiter tous les détails. Alors, hop, on va mettre une goutte de noir, voilà, et ensuite du blanc. Donc normalement, la vraie médaille de croix de fer, vous avez le ruban noir, blanc, rouge. Sur le buste, on ne le voit pas, donc pas la peine de sortir le rouge. Un petit peu de diluant, hop, voilà. Et donc, on va commencer, pour bien délimiter tous les détails, ici, sur la partie haute de la croix de fer. On va faire vraiment un jus. Alors, c'est, voilà, c'est de l'eau liquide, il n'y a pratiquement pas de peinture. Voilà, c'est très, très, très dilué. Je prends mon pinceau numéro 2. On va mettre les lunettes, voilà. Et délicatement, on va venir poser la peinture sur la médaille. En évitant, bien évidemment, d'en mettre sur la chemise blanche. Cette opération va, en fait, nous faire ressortir tous les détails de la médaille. Voilà, juste léger, comme ça, pas besoin de plus. Donc ça, on laisse bien sécher, avant d'attaquer la suite. Voilà. Alors, notre jus noir est bien sec. Donc, maintenant, on va venir prendre du noir, qu'on va diluer beaucoup moins. Donc, on peut reprendre ce qu'on a, notre jus, plus dilué. Voilà. Et on va juste venir dessiner la croix. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit zoom. Hop, 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 hop. Voilà. On va rester dans le cadre. Et on vient dessiner la croix qui était noire. Là, on peut prendre du noir pur. Il n'y aura pas d'éclaircissement ou d'ombre à faire. Il n'y a aucun problème. On fait bien l'intérieur. Même si vous dépassez sur les bords, pour le moment, ça n'a aucune importance. Il faut juste avoir une bonne... Un bon fond, bien noir, bien unie. Et voilà. Et c'est vraiment juste le fond noir. De nouveau, on va attendre que cette peinture sèche bien. Et on va venir attaquer la suite. Donc là, on le laisse de côté. Et on va préparer notre grille sur la palette. Contre le grille, on va prendre un petit peu blanc. Une pente de noir. Et on va obtenir un premier gris. Un petit peu de durant. Et on voit ici. Toujours pareil, au niveau de consistance, on va prendre un petit peu plus épais que la consistance du lait, comme vous préconisez. Parce que si vous êtes trop liquide, votre peinture va venir couler dans les détails. Alors que nous, on veut qu'il reste vraiment sur les arêtes des reliefs. Donc là, au lieu de peindre chaque petit dessin, c'est difficile. Le pinceau, on va le prendre plus à plat. Au lieu de peindre comme ça, on va peindre vraiment comme ça. Et on va venir frotter délicatement les reliefs. Avec notre peinture grise. Et on va mettre en place pour la peinture. Idem au niveau de la croix. Toujours en prenant la tension, de ne pas en mettre tout. au niveau des crôles un petit peu liquide donc je veux bien remettre de la peinture ici et je vais recommencer l'opération un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu voilà donc là vous avez vu j'ai remis un petit peu j'ai dérapé un petit peu j'en ai mis au niveau de la croix c'est pas grave on remet un petit peu de noir délicatement et on rattrape notre erreur sans problème donc l'avantage de la crie ça sèche relativement rapidement et donc maintenant on va revenir sur notre grille qu'on va éclaircir un petit peu plus et ce coup-ci on est toujours pareil on va venir avec le pinceau à plat et sur les zones un petit peu plus limitées on va venir déposer notre grille claire de cette façon on va donner un petit peu plus de relief à cette médaille et ensuite on va finir vraiment avec du blanc bon c'est du blanc cassé blanc cassé pur presque pas dilué et là ça va vraiment faire des petits éclats sur vraiment les parties hautes voilà pour notre croix de fer pas très compliqué donc là on va bien laisser sécher on y reviendra un petit peu après je m'aperçois que sur la chemise blanche il manque un petit peu d'éclat donc je vais revenir un peu mettre du blanc cassé pur à certains endroits pour donner un petit peu plus de vie à cette chemise blanche on laisse bien sécher et on y reviendra après on vous montre un truc pour la médaille maintenant on va s'attaquer au galon alors les galons je vais reprendre ma photo de référence ici donc pour ce faire ils étaient or et blanc donc on va refaire le même or qu'on avait fait sur la casquette donc on va faire une base de chromarron ici voilà toc 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 et après on mettra du blanc et du jaune mélange bien hop voilà ok donc le support du galon en feutre était été jaune également non j'ai eu des bêtises non il était blanc donc on va commencer par quoi on va commencer il n'est pas trop visible on le fera après on va faire tout on va faire un ocre ocre marron toc un petit peu de diluant voilà tac et on va prendre notre pinceau un peu plus gros voilà et là on vient on met partout du tout peut faire ça c'est bien Donc la fogo haute peinture soit relativement diluée pour pouvoir bien s'infiltrer dans tous les trous le bouton était jaune également donc on va faire correctement les bordures de la pierre 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 d'enseign definait de la pierre de la pierre ... 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